Donc ça sur les tests de freinage, ici c'est tous les tests de cadre. Au CRIT, on ne badine pas avec la sécurité. Dans ce centre d'innovation, 30 salariés développent et testent la résistance d'équipements de protection. Par exemple, la solidité des vélos amateurs ou professionnels est vérifiée ici. On est toujours surpris par la force qu'ils mettent sur le matériel, parce que ça résiste comme quoi ça résiste bien, et on peut aller courir ou à l'entraînement en toute sécurité. Casque de vélo, de moto, mousqueton, mais aussi Airbike passe par ici avant d'être certifié et commercialisé. Donc là, on a gonflé thorax, abdomen, au niveau du cou. Le casque vient l'empui sur les boudins et le dos. En général, on a en plus une protection dorsale qu'on retrouve aussi sur les boulons. L'idée de créer un centre de recherche et d'innovation est née dans les années 80. L'industrie française du sport commençait à battre de l'aile, parce que les équipements qui étaient traditionnellement français, ou dans les grandes compétitions, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Champions du Monde, étaient déjà mis à mal par des équipements d'autres pays européens. D'un petit garage à 2 mm² de laboratoire, le CRIT s'est largement développé en 30 ans. Il est en désormais ses compétences acquises dans le sport à d'autres domaines. Ce savoir-faire-là, on arrive maintenant à le transférer dans un autre monde, qui est le monde de l'industrie. D'où l'agrandissement du CRIT aujourd'hui. C'est-à-dire que, globalement, que ce soit un grimpeur qui tombe de son mur d'escalade ou un charpentier qui tombe de son toit, il aura besoin de son harnais, de son mousqueton et de sa corbe. De Châtellerault à Hong Kong, les clients étrangers sont de plus en plus nombreux à faire appel au savoir-faire du CRIT.